Les passionnés de Flipper se sont donnés rendez-vous à Saint-Julien-les-Villas dans l'aube. Une soixantaine de machines étaient exposées aujourd'hui par les collectionneurs. Le Flipper qui a la côte ces derniers temps, comme vous allez le voir dans ce reportage de Tiffen Leroux et Meryl Loisel. C'est une esthétique et un loisir qui se partagent. Au gymnase Fernand Gannes ce week-end, Iggy et son père Aurélien s'entraînent ensemble. C'est concret, on n'est pas dans un monde virtuel. Et donc je trouve que c'est un moyen de s'amuser tout en restant les pieds sur terre. On n'en a pas, mais on va en avoir un en maison de vacances. Mais j'aime bien, je ne sais pas pourquoi j'aime bien, mais j'aime bien. Mécanique ou électronique, des dizaines de Flippers sont accessibles. Et pour Christine, c'est un plaisant retour en arrière. Il y a 40 ans, il y avait forcément un Flipper en face du lycée. Il y a quand même un petit peu d'atrénaline, puisqu'il y a une part de hasard aussi, mais il y a quand même une part de technique et de réactivité. Ces spécimens, quasiment tous d'occasion, ont été prêtés par des collectionneurs. Quelques-uns sont à vendre avec une fourchette de prix très large, entre 1000 euros pour un mécanique et autour de 6000 euros pour ce dot, qui affiche les résultats avec des animations sophistiquées. Le marché du Flipper a explosé pendant la Covid. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez un dot pour 800 000 euros, parce que là, d'un seul coup, ça s'est explosé, ça a vraiment explosé. Développement des loisirs domestiques du fait des confinements, ou prime à l'objet nostalgique ? Attention tout de même à la nécessité de l'entretien et des réparations. Didier Fruleux, originaire du Pas-de-Calais et passionné d'automatisme depuis son plus jeune âge, possède autour de 300 Flippers. Déjà, c'est un jeu que j'ai modifié. J'ai remplacé l'éclairage solutionnel des lampes par des plaquettes avec des petites LED. J'aime bien les Flippers rares. Et celui-là, il y a une circulation de billes exceptionnelle. Hier soir, on a fait une petite compétition à trois dessus. Pendant une demi-heure, on s'est éclaté. C'était très sympa. Pour ceux qui auraient manqué le salon, l'association Anime Saint-Jus, basée à Saint-Julien-les-Villas, compte une dizaine de bénévoles susceptibles de vous renseigner sur ce loisir dévorant.